Hey salut c'est Faudrage aujourd'hui on se retrouve sur Time Fortress 2 pour découvrir ce petit jeu Donc bon je sais que le jeu est connu mais j'ai quand même voulu le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas Donc voici l'interface du jeu dès que vous arrivez dans le jeu Donc ici il se trouve pour le multijoueur, ça c'est le jeu en coopération, ça c'est pour choisir les serveurs Ça c'est l'entraînement, donc ceci c'est pour l'entraînement de base, là où vous apprenez à vous déplacer, à tirer et ainsi de suite Et ça c'est contre des robots, donc voilà, contre des bêtes Ensuite les objets, donc là c'est l'inventaire de tout votre personnage, vous cliquez dessus, vous voyez le personnage et ainsi de suite Vous avez l'inventaire, donc tous les objets que vous avez se trouvent dans l'inventaire Ici vous avez la possibilité de fabriquer des objets, de les combiner et ainsi de suite Ça c'est le catalogue, donc les objets et ainsi de suite que vous avez eu ou que vous avez Et ça c'est pour échanger des objets que vous avez, que vous pouvez par exemple donner à quelqu'un Donc voilà, ensuite le stat, combien de temps vous avez joué, les morts que vous avez fait, ainsi de suite et ainsi de suite Donc moi j'en ai pas Ensuite donc l'objet on a fait, le magasin, donc le magasin c'est pour acheter et vendre Par contre là il vous dit qu'il faut l'activer, le souci c'est que je ne sais pas comment l'activer, il ne nous dit pas Il nous dit juste d'aller comme une autre estime et intégrer au jeu et redémarrer avant d'utiliser le magasin Il explique vaguement comment le faire, donc ça c'est dommage Mais bon moi ça ne m'intéresse pas donc je ne vais pas y aller Ici c'est pour enregistrer par exemple une vidéo que vous avez fait ou que vous faites Vous pouvez enregistrer la vidéo ici Ici vous pouvez créer des objets, les envoyer à ceux qui ont créé le jeu Et en fait ils vous disent si l'objet est bien ou il est nul Et s'il est bien, ils vont le mettre dans le jeu en version payante Ce qui veut dire que les gens pourront l'acheter Et il y aura un pourcentage des recettes qui viendra chez vous directement Donc ça peut être intéressant Si vous ne pouvez pas mettre des sous dedans, vous pouvez peut-être créer un objet Et puis le vendre directement Si il est bien directement au jeu comme ça, vous aurez peut-être quelques petits pourcentages Qui ira dans votre poche Donc ça peut être intéressant Donc quand je dis pourcentage, ça peut être peut-être des sous du jeu directement Donc voilà Ensuite ça c'est le petit truc de nouvelles en gros Ce qui a des nouveautés, des objets et ainsi de suite Donc comme vous pouvez le voir, il y a des vrais sous que vous pouvez dépenser dessus Vous pouvez mettre des vrais sous, donc de l'euro Donc voilà Nous on va tout de suite faire une coopération Alors avant j'ai déjà essayé de faire dans les serveurs, comment dire Pour jouer dans les serveurs Donc ça c'est les serveurs du jeu Donc j'ai déjà essayé de jouer avec, le souci c'est qu'ils vous demandent des sortes de tickets Pour jouer sur leur serveur à eux Donc ça c'est vraiment nul Donc voilà Le seul que vous pouvez faire je pense c'est jouer dans la communauté Donc la communauté du jeu Donc voilà Donc là vous choisissez un peu quelle partie vous voulez et ainsi de suite Donc nous ce qu'on va faire c'est quoi ? On va peut-être faire celui-ci On va rejoindre directement une partie en cours Donc vous pouvez le décocher si vous voulez recommencer une partie directement Ou rejoindre une partie qui est déjà en cours Donc nous on va faire rejoindre Comme ça on va déjà être dans l'action Donc là ça cherche un peu une partie Alors le graphisme est pas mal Faut dire qu'il est pas mal Le gameplay il est pas mal aussi Les classes il y en a 2-3 j'ai fait vite fait Ils sont sympas aussi Donc voilà Donc ils ont trouvé pas mal de joueurs et ainsi de suite Donc je pense que là on va pas tarder à aller dans une partie Donc il y a pas mal de classes Je crois qu'il y en a 5 ou 6 classes Et il y a plusieurs personnages Donc voilà Bon moi je vais vous essayer de vous montrer 2-3 classes Pour vous montrer un peu comment ça se joue ces classes là Donc voilà le chargement est commencé Je vais couper dans la vidéo pour accélérer Parce que sinon ça peut prendre du temps Donc voilà Donc nous voilà Alors c'est bon c'est fini Donc je pense que ça c'est les joueurs Ou je ne suis pas sûr Bon c'est pas grave De toute façon on s'en fout un peu Ça c'est l'objectif Donc on doit défendre contre l'invasion des robots Et il faut les empêcher en fait d'atteindre notre base Avant qu'ils nous l'exclosent Donc voilà c'est parti Les différentes classes Bon moi je vais vous montrer le bazooka Parce que le bazooka c'est la première classe que vous pouvez faire en entraînement Donc je vais vous montrer le bazooka Donc voilà ensuite pour changer d'arme c'est la roulette Et pour sélectionner l'arme que vous voulez Vous faites un clic gauche sur la souris Et vous avez donc l'arme Ensuite plus vous tuez des robots Plus vous gagnez de l'argent Enfin il faut passer dessus pour récupérer l'argent Et vous pouvez améliorer L'armement ici de votre personnage que vous avez maintenant Donc voilà en gros si vous avez Si vous prenez une autre classe Bah la classe recommencera depuis le début Et il faudra donc de nouveau l'améliorer Donc voilà Donc ça c'est sympa Donc nous on doit empêcher Les ennemis d'arriver ici avec une bombe Donc quand vous voyez une bombe au sol Il faudra la défendre Il ne faut pas que les ennemis puissent la récupérer Ensuite Nous on va se mettre prêt directement Donc nous on va commencer par le lance roquette Donc vous allez voir un peu comment ça se joue C'est assez rapide C'est assez fluide aussi Donc on ne devrait pas avoir de soutien Ça c'est un téléporteur Donc on peut passer d'un téléporteur à l'autre Ça il faut le construire avec une classe Je ne sais plus trop laquelle Donc voilà On va devoir attendre un certain temps Pour que la partie commence A moins que le joueur qui ne s'est pas mis prêt Se mette prêt Donc des fois il y a les joueurs Qui ne faut pas gaffe Et ils ne le mettent pas Donc il faut attendre une minute Voir deux minutes Pour que la manche commence Donc c'est assez long Donc c'est parti Donc au début ça commence Ça vient ici Donc ils sont assez blindés Vous gagnez un peu d'argent Quand vous les tuez Mais le plus d'argent que vous avez C'est quand vous attaquez Quand vous allez sur le corps On va se mettre à l'abri Parce que Donc ils vont venir de ce côté Ouais ils m'ont eu Ils nous ont tués Donc il faudra revenir Donc en gros Là ils vont aller dans une porte Ils vont ouvrir Et quand la porte est ouverte Ça veut dire Tout simplement Ça veut dire que Que des ennemis pourront venir Par cette porte Donc je vais vous montrer ça tout de suite Je vais vous montrer ça tout de suite Alors j'espère que le jeu N'est pas super fort Donc voilà Comme vous pouvez le voir La porte est ouverte Et donc les ennemis Entreront de ce côté Donc les bazookas Se font très mal Comme vous pouvez le voir Vous en avez 3 dessus Vous êtes mort Je pense que vous pouvez tenir Un Un voire deux Voire deux bazookas Mais c'est tout Donc là Ils sont allés directement Avec cette porte là Donc c'est une Merde C'est une porte C'est une autre porte Et en fait Ils ouvrent la porte Donc Vous voyez L'argent tombe Dès que vous les tuez Et donc Cette porte a été ouverte Donc ils vont venir aussi De ce côté Donc je dois avouer Qu'on est vraiment Dans la merde Parce que Dès le début Ça fait Donc il faut Protéger les bombes Il faut absolument Qu'on les protège Et que les ennemis Ne puissent pas Les prendre Parce que sinon Ils vont exploser Notre base Et ça sera fini La partie Ce sera fini Donc il faut les empêcher De prendre la bombe Merde je suis tombé Donc ils sont Assez durs À tuer Donc c'est assez rapide Il faut vraiment Avoir l'oeil Là on va Ils sont arrivés Chez nous Il faut absolument Qu'on arrive à le tuer Et c'est trop tard Oh On l'a eu Il faut absolument Qu'on arrive à défendre Cette bombe Sinon c'est mort Sinon c'est mort Là il y en a un Qui a construit Une petite tourelle Je vais vous montrer Cette classe Pour aussi la construire Parce qu'elle est pas mal On va récupérer Un peu de vie Parce qu'on est À court de vie Donc ça va être Très dur A Oh 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 Il m'a quand même eu Donc je pense Qu'à d'être lui On va avoir beaucoup de mal On va sûrement mourir On arrivera sûrement pas à le tuer A moins qu'ils sont vraiment plus costauds Voilà La vague est terminée On a perdu Ils ont détruit notre base Donc C'est parti On recommence Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va changer de classe Donc je vais vous montrer un peu Cette classe là C'est une classe Où on va pouvoir Et bien Construire des tourelles Donc nous on va construire des tourelles Directement Alors c'est très simple Pour construire une tourelle Il faut prendre ceci Et là vous avez plusieurs choses à construire Donc Cette classe peut Construire des téléporteurs Donc entrée et sortie Ensuite vous pouvez Construire un distributeur Ça je ne sais pas ce que c'est Je ne l'ai jamais construit Et on a une petite mitraillette Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va construire une mitraillette Qui va pouvoir viser un peu Un peu dans tous les sens Donc Ici par exemple On va tester ici On va l'installer ici Comme ça Si jamais les ennemis Arrivent à arriver jusqu'ici Ils seront détruits Assez rapidement Je pense avec les tourelles Ensuite Nous on va se mettre prêt Donc on va devoir attendre 24 secondes Ensuite Il y a Donc la mitraillette Ça c'est pour voir un peu Cet objet Voir Quel objet on a construit Quel matériau Donc là on a construit Mitrailleuse On peut la démolir si on veut Nous Ça ne nous intéresse pas Là on peut construire Du matériel encore Donc nous Ce qu'on va faire C'est faisier un pont Et on va Je crois que c'est bon Je crois que c'est bon On faut absolument Les empêcher de passer On va récupérer de l'argent Un peu On fait bazooka son chiant Parce que ça fait très mal Mais on a plutôt bien tenu On va récupérer de l'argent La bombe là Faudra la défendre Voilà Donc bon c'était sûr Je ne fais pas assez De dommages Avec L'arme là Donc ils vont sûrement Arriver à passer Donc chaque vague En fait Referme les portes Donc à chaque fois Ils sont obligés De rouvrir les portes Au fur et à mesure Donc c'est pas mal Et quand ils ont arrivé D'ouvrir Comme vous pouvez le voir Une porte Ils se mettent KO À un certain moment Comme vous pouvez le voir Avec un seul coup Il m'a eu Donc Le bazooka Chez eux C'est vraiment chaud Dès que la mange termine Je vais vous montrer Une autre classe Là ma tourelle Est toujours là C'est bon Donc la tourelle Marche plutôt bien Je vais vous montrer Un petit truc Voilà C'est pour faire la fête En fait A quoi ça sert ? Rien du tout C'est juste pour la fête Là Il y a des munitions Ah Bah là c'est fermé Donc ça vient De notre côté Ils arrivent chez nous Heureusement qu'on avait Déjà Dégâts chez nous Ils arrivent Ils arrivent de ce côté Donc ma tourelle Ok Ma tourelle fait plutôt bien Le travail Donc Donc c'est impeccable La tourelle Elle a l'air d'être De faire Énormément De dégâts Donc il a mis une tourelle En haut C'est vraiment C'est vraiment pas mal Alors ça Là bas c'est un boss Il a un bazooka Et il a détruit La tourelle Donc c'est pas bon du tout Je vais me passer sinon Ok Celle là il l'a eu C'est bon Allez reviens Dépêche toi Vague terminée Ok On a tenu le coup Vague terminée Mais c'était chaud quand même Faut le dire La vague est terminée Donc on a un nouveau truc Par contre Ce qu'on va faire C'est que je vais mettre Une tourelle Ici comme ça Si jamais ça vient De ce côté Et on va On va voir Pour les empêcher De On va voir Pour les empêcher D'ouvrir cette porte Ou alors Non on va Faire plutôt de ce côté J'ai une idée On va faire plutôt de ce côté Donc je voulais changer de classe Mais je pense qu'on va garder le système Pour 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 construire Je crois que c'est pas mal Les tourelles sont Sont assez sympas Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre des tourelles Vous savez quoi On va mettre une tourelle là-haut C'est par où qu'on monte Est-ce que je peux se tenir Ah c'est par là On va aller de ce côté D'ailleurs Il y a quelqu'un qui a mis une tourelle là-bas Est-ce que Matoulet est revenu Revenu à la vie Ça je ne sais pas On va voir ça tout de suite Ah bah déjà construit Oui Donc Je voudrais voir un peu ce que c'est Le distributeur Vous savez quoi On va construire le distributeur Distributeur bientôt prêt Distributeur Distributeur monté Par fond Je suis prêt Ah d'accord Je peux la tourner Et A quoi ça sert Est-ce qu'il nous le dit Ou pas Ça doit être un système de soin Bon il faut qu'on se dépêche Parce que On est à la bourre La partie a déjà commencé Au début Ça va C'est juste un gros Qui se ramène Ça devrait Le faire assez rapidement Faudra que je pense Améliorer L'armement Une balance des grenades Ok je suis mort Dès qu'on revient là On va voir pour améliorer Les équipements Alors dépêche toi Allez 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 Dépêche toi Ok c'est parti On va améliorer tout ça Hop Alors Vous cliquez sur l'objet Pour l'améliorer Au fur et à mesure Donc nous On va mettre Cadence de tir On va peut-être L'améliorer D'un cran Capacité de métal Ça C'est pour avoir plus de métal Donc 200 Ça me suffit Non Téléporteur Non on s'en fout Santé Structure Ça On va en prendre deux Par exemple Et on va monter Notre fusil à pompe Capacité de munition Plus 50% De capacité de munition Capacité de chargeur Cadence de tir Peut-être la cadence de tir Voilà Vitesse de rechargement Ça il nous le faut Et pénétration Un projectile Ça on le fera Donc On le fera après Accepté C'est parti On est un peu plus Blindé Donc ça c'est bon Alors ce que je vois C'est qu'ils ont déjà ouvert Une Ils ont déjà ouvert une porte Donc on va voir Ce qu'on peut faire Waouh Cadence de tir C'est cadence de tir Ça rigole plus là Lanceflamme Ah le lanceflamme Il rigole pas Il brûle bien Donc mettre une tourelle ici C'est aussi pas mal Moi je pense que je vais garder Ma tourelle de ce côté Tout simplement parce qu'on sait jamais Alors Il a mis un TP Comment on utilise le TP Ok d'accord Bon et ben Première fois que j'utilise le TP Dès que j'arrive Je me fais me poutrer Je crois que le TP C'est pas C'est pas un bon truc pour moi ça Donc c'est parti On y retourne Alors Ils ont déjà ouvert la porte ici Donc il ne faut pas tarder à arriver Des munitions On va le prendre Hop Hop Ok Ma tourelle n'a même pas encore Commencé à tirer Ah je fais plus de deux moi J'ai un coup là Il faut juste que j'arrive bien à le viser Ils vont tellement vite Qu'on a du mal à les viser Ma tourelle Ça c'est bon Ça s'occupe de ça Ok c'est très chaud Là il faudra que tout le monde On les empêche de passer La tourelle là-haut Elle fonctionne parfaitement Je te présente ma tourelle Ok impeccable Vague terminée C'est pas mal Je vous propose de changer de classe Pour cette vague Donc on a fait cette classe là On a fait cette classe là On va faire cette classe là Amélioration de classe Et armes Ok donc là il nous dit que Je vais vous montrer cette classe Alors T'as le lance-grenade Donc c'est comme ça Il lance des grenades Ça prend du temps à exploser Ceux-ci Ce sont Des armes En fait Des grenades Donc vous lancez les grenades Ça reste un certain temps Et en gros Vous attendez juste Que les ennemis passent dessus Pour enclencher Donc les grenades Pour qu'elles explosent Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va améliorer cette arme Alors dégâts Je peux pas faire plus Ouais dommage Je ne peux pas faire plus Donc on va déjà faire Pas mal de De dommages avec ça On va se mettre prêt Et on va se mettre en position Et je pense que ça va être La dernière vague Qu'on fera je pense Parce que les vagues Sont assez long Comme vous pouvez le voir On est qu'à la vague 3 Et je sais pas Combien de temps On est déjà dans la partie Mais je trouve que ça fait Déjà pas mal de temps Donc Dès que la partie Dès que la vague commence On lance des mines ici Et on attend qu'ils arrivent Et on va pouvoir Les faire exploser Donc au début C'est une arme Qui fait pas beaucoup de dommages Donc il faut quand même Tu es les taux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada